Quelle opportunité d'emploi pour la jeunesse du département des collines ? C'est la réponse à cette interrogation qui motive cette mobilisation des jeunes étudiants du département. Ils sont pour la plupart en fin de formation et souhaitent mieux se renseigner sur le marché de l'emploi. Pour être bien éclairés, ils ont sollicité le parrainage d'Emile Kubadi, cadre ressortissant du département et expert en finances publiques. Dans un échange interactif condamné par deux experts dans leur domaine respectif, ces jeunes ont eu droit à des communications qui renseignent sur les sessions professionnelles et l'entrepreneuriat. Ma présence ici ce matin au milieu de la jeunesse des collines a consisté à leur fournir des outils qui vont leur permettre d'opérer les meilleurs choix de formation, que ce soit de court comme de longue durée, qui vont leur permettre aussi d'accéder au marché du travail et de s'y maintenir. Et enfin des outils qui vont leur permettre de pouvoir entreprendre, c'est-à-dire de pouvoir créer au sein du département des entreprises qui répondent réellement aux besoins de la population et qui vont permettre à ce que les jeunes puissent créer eux-mêmes l'emploi, créer de la richesse au niveau du département et au niveau de notre pays. Les présentations tournées autour des opportunités d'emploi au niveau national et plus précisément au niveau des collines et aussi les éléments ou les outils dont doit se munir un jeune pour réussir son insertion professionnelle. Et donc c'est des experts qui ont parlé et à côté de tout ce qui est technique, nous avons aussi exhorté les jeunes à adopter certaines attitudes et certaines aptitudes qui peuvent leur faciliter la vie. Et tout passe d'abord par la discipline, la discipline qui est vraiment le socle. Quand on veut aller loin, on dit on ménage sa monture. Et pour ménager sa monture, on a besoin de cultiver certaines vertus comme l'endurance, la discipline. On a aussi besoin d'aiguiser son esprit de curiosité. Aller chercher l'information, essayer, prendre des risques, avoir le goût du risque. Donc c'est autant d'éléments qu'on a partagés avec les jeunes. D'entrée, le parrain de cette conférence débat a salué la qualité et clarté des exposés des communicateurs. Emile Koubadie a par la suite prodigué de conseils à cette jeunesse étudiantine afin qu'elle ne connaisse l'expérience du chômage. Aujourd'hui, quand les jeunes viennent vous voir, ce n'est pas forcément pour ce genre de demandes. Et j'ai compris que ma jeunesse est en train de prendre conscience au jour le jour sur les problèmes réels qui minent ma jeunesse. Et ils demandent aux aînés comment est-ce qu'ils ont réussi. Et ils veulent prendre exemple sur nous pour s'intégrer dans le milieu de l'emploi. Donc ce que nous avons fondamentalement expliqué à la jeunesse, à cette jeunesse, c'est de s'inscrire dans des formations pour avoir des aptitudes qui leur permettent d'apporter quelque chose ou répondre aux besoins des acteurs de l'économie. Et en retour, ces acteurs vont leur payer une rémunération qui va les enrichir. La deuxième chose, le tout ne suffit pas d'avoir un emploi, mais quelle est l'attitude que vous adoptez ? Il y a des questions de probité, de dignité, de discipline. Lorsque vous avez la chance d'avoir un emploi ou encore, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devez adopter des attitudes depuis votre enfance, depuis votre formation, le collègue, le lycée, l'université, qui puissent permettre de savoir que celui-là, il peut être vraiment à l'aise dans un emploi et apporter à l'entreprise. Donc les conseils, c'est d'abord le savoir, ensuite le savoir-faire, et surtout le savoir-être. 15 heures de formation édifiante, ce qui provoque un déclic dans les rangs des participants. Cette formation nous a permis d'ouvrir nos idées sur les opportunités que le PAG nous offre. À l'issue de cette rencontre de l'emploi, Emile Koubadi a exprimé sa satisfaction au regard de l'attention que les jeunes ont accordé au sujet en débat. Pour lui, le développement du département des collines passe par la formation des jeunes quatre de demain. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il dit ne ménager aucun moyen pour suivre la formation de la jeunesse du département des collines. Sous-titrage Société Radio-Canada